Le libre arbitre, c'est quoi ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre média énergéticienne. Capsule aujourd'hui sous forme de chronique pour vous évoquer, eh bien, le libre arbitre. Je reviens vers vous sur ce sujet parce qu'effectivement, en consultation privée, j'en entends beaucoup parler de ce libre arbitre. Fichu, foutu, libre arbitre, j'ai envie de dire. Mis à toutes les sauces, les gens me disent, mais les consultants me disent très souvent, j'ai mon libre arbitre ou bien j'ai exercé mon libre arbitre ou bien j'ai fait ce choix, c'était mon libre arbitre. Ok, et ça a débouché sur quoi ? C'est tout l'objet de cette chronique. Le libre arbitre existe-t-il ? Bon, je sais que nous sommes partagés, bon nombre même de mes confrères croient dur comme fer au libre arbitre et en parlent en ce qui me concerne. Eh bien, je vais vous faire état de, non seulement mes ressentis, mais des messages que la source m'a toujours envoyés par rapport au libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre ? Le libre arbitre, eh bien, c'est quelque chose qui va vous permettre dans un premier temps de vous dire que vous avez un choix. Donc, jusque-là, c'est ok, cette idée de choix pour des terriens que nous sommes, ça peut être ok. Un choix pour quoi faire ? Pour aller vers quoi ? En effet, ça peut être très sympa de se dire que nous avons un choix. Un choix de quoi ? Est-ce que le choix, c'est le libre arbitre ? Quand vous avez un choix entre, je vais vous dire n'importe quoi, manger un éclair au chocolat et manger un Paris-Brest, ok, vous avez eu le choix. Je vous le dis sur le mode humour, bien évidemment. Lorsque vous êtes face à des situations qui engendrent des choix de vie, c'est là que va jouer à plein votre libre arbitre, entre guillemets, ou en tout cas, une apparence de libre arbitre. En fait, le libre arbitre, c'est la possibilité de faire le contraire ou l'opposé de ce que l'on aurait eu tendance à vous conseiller de faire. J'ai mon libre arbitre. Vous ne vous posez pas la question d'avoir votre libre arbitre quand vous vous levez le matin pour aller travailler ou pour faire tout un tas de choses. Je vous dis la chose qui me viendrait à l'esprit comme ça. Là où s'enclenche une logique de libre arbitre, c'est face à un choix, mais face à un choix qui n'est pas le choix logique. Tant que c'est logique, vous n'allez pas sentir que vous avez votre libre arbitre. Vous n'allez pas parler de libre arbitre. Le libre arbitre, vous allez l'évoquer ou vous allez, en tout cas, vous poser la question d'un choix à faire et est-ce que c'est le bon choix lorsque vous allez vous dire j'aurais choisi autre chose a priori ou autre chose serait le chemin le plus direct, mais je vais choisir de faire les choses autrement. Oui, effectivement, dit autrement, nous allons travailler avec les lignes de temps et vous vous rendrez compte qu'à chaque fois que vous avez l'impression d'avoir exercé votre libre arbitre, on le dira comme ça, vous avez fait un choix qui n'était pas le choix que l'on vous conseillait ou le choix que votre entourage attendait que vous fassiez ou le choix que vous saviez être votre propre intérêt à vous, même pour vous-même, envers vous-même, vous par rapport à vous-même, vous avez donc exercé entre guillemets votre libre arbitre. En fait, ce que vous avez fait par rapport à une ligne de temps, c'est au lieu d'aller sur le chemin le plus direct, eh bien, vous avez pris un chemin de traverse, comme on l'appelle. Vous avez fait un petit détour et au bout du bout, vous allez arriver au même endroit. Mais avec quoi à la clé ? Des complications ? Ou bien des semblantes facilités qui auront été quoi ? Qui aboutiront à retrouver une situation analogue, similaire ensuite ? Au bout du bout, vous vous rendrez compte que votre libre arbitre, vous l'avez exercé, oui, peut-être. Est-ce que c'est ça le libre arbitre ? Vous avez donc exercé un semblant de choix terrestre qui, en fait, était une vue mentale. C'est quoi le libre arbitre ? C'est l'impression d'avoir un choix. Je dis bien l'impression, je pèse mes mots. L'impression d'avoir un choix plutôt que d'être obligé de faire quelque chose. Et en fait, au bout du bout, vous vous rendrez compte que la ligne de temps que vous auriez prise au plus direct, vous êtes contraint, obligé, contraint, contraint, obligé, de la retrouver ensuite, mais en ayant fait un détour, un contour. Ok, d'accord. Donc, vous avez fait quoi ? Tiens, vous avez résisté à un travail à faire sur vous. C'est un travail à faire en soi, une résistance quant à un travail à faire en soi qui va vous faire penser que vous accédez à votre libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est quoi ? C'est une vue mentale, donc égotique, d'un faux choix. Arrivera toujours un moment où, si ce travail était prévu, que vous ayez à le faire, eh bien, vous aurez à le faire. Ça aura peut-être pris trois jours de plus, trois ans de plus, trente ans de plus, mais vous serez ramené à vous trouver face à ce même genre de choix et à dire, ok, j'abdique, j'accepte, ok, cette fois-ci, parce qu'autrement, je repars sur l'expérience similaire. Alors, certes, dans certains cas, vous aurez pu penser que vous avez eu une vie parce qu'un choix de vie fait, il y a quelque temps, une vie, donc, qui a débouché sur des facilités, sur... Mais vous serez amené à refaire ce choix à un moment donné. Et puis, bien souvent, ce que l'on constate en exerçant son libre arbitre, c'est qu'au bout du bout, ça a généré, ça a engendré des tas de complications parce qu'on a résisté au travail que l'on avait à faire sur soi. Donc, le libre arbitre, est-ce qu'il existe ? J'aurais tendance à dire, si vous voulez être absolument terrien et vous dire, oui, le libre arbitre, je veux l'exercer, mon libre arbitre, je veux l'exercer, c'est ok, mais ça signifie que vous procrastinez ou que vous reportez à plus loin un travail que vous aurez à faire sur vous. Et le libre arbitre ne se conçoit et ne s'explique que si c'est pour aller vers quelque chose de plus simple. Si c'est quelque chose qui vous complique la vie en instantané, au moment où vous avez ce choix à faire, ce n'est pas un libre arbitre, ce serait plutôt d'issanisme envers vous-même, j'ai envie de dire. Je le dis un peu sur le mot d'humour, mais ce serait plutôt ça. Donc, est-ce que le libre arbitre existe ? Non. Et aujourd'hui, à l'heure qu'il est, compte tenu des circonstances évolutives terrestres, notre chère Gaïa étant en train de nous faire évoluer dans des dimensions supérieures que l'on n'aurait même pas pu imaginer atteindre aussi rapidement il y a encore quelques années, ça c'est sûr, quelques mois même, nous nous rendons compte que nous n'avons plus vraiment cette envie de résister au travail à faire sur soi. Donc, de plus en plus, vous allez vous rendre compte que votre libre arbitre n'existe pas et de plus en plus, vous allez aller vers le fait de faire votre boulot allez tranquille, on s'y attelle et on y va pour être le plus serein possible ensuite. Il n'y a rien de plus valorisant et de plus sérénisant, alors je ne sais pas si ça existe ce terme, mais je vous l'invente s'il n'existe pas, mais pour aller vers votre sérénité en tout cas, que de vous dire, j'en ai bavé mais j'y suis et j'ai réussi. On va parler pour les relations sacrées, oui, de ce genre de choses, bien sûr, attelez-vous à ce que vous sentez savoir faire et devoir savoir et devoir faire pour aller au plus direct et atteindre votre objectif, c'est-à-dire votre vérité le plus sereinement possible, en souffrant le moins longtemps possible, même si encore une fois, en passer par de la souffrance dans les relations sacrées, c'est juste normal et je pèse mes mots encore une fois. Mais surtout, j'aurais tendance à dire, je l'expérimente souvent à travers mes consultations, bien évidemment, des consultants qui viennent à moi, je leur dis ce que la source m'envoie de leur dire, bien évidemment, en tant que médium, et puis ils reviennent quelques temps après et ils me disent, non, mais j'ai pas réussi ou j'en suis pas là ou j'ai fait autre chose. J'avais mon libre arbitre. Et quand on laisse encore passer deux mois, trois mois, six mois, un an, deux ans, trois ans, ils reviennent et me disent, ah ben si j'avais su, j'aurais écouté ce que vous m'aviez dit dès la première fois. C'est pas ce que je leur ai dit, c'est ce que la source leur envoyait. Oui, bien sûr, ils ont pris un chemin de traverse et on arrive toujours sur le même sentier, mais on prend effectivement, au lieu d'aller au plus court, c'était peut-être un petit peu plus souffrant. Je sais pas parce que généralement, ces consultants-là ont bien ramassé et ils reviennent sur leur chemin le plus droit en disant, ok, ben maintenant, effectivement, vous aviez raison. Non, moi j'avais pas raison, c'est la source qui avait raison. Évidemment que la source avait raison. Le plus important, c'était que je sois la semeuse de graines que je suis pour eux, donc c'était ok, ils ont entendu ce vers quoi ils devaient aller et ils finissent par retrouver leur chemin. Bon, je vous le dis, sur le mode consultant, on en passe tous par là. Moi-même, j'y suis passée par là. On essaie toujours de trouver un truc plus soft, évidemment, parce que c'est jamais facile d'aller au plus direct et de se dire, wow, qu'est-ce que je vais ramasser ? On évite la souffrance et en fait, on ne l'évite pas. On y arrive à un moment donné, ça prend un peu plus de temps. Donc, si vous sentez que vous exercez votre, entre guillemets, libre arbitre, bon, c'est ok, mais ne vous dites pas, bon, la source avait tort, en fait, ce n'était pas ça. Si, c'était ça, mais vous le saurez plus tard, tout simplement. Alors là, c'est pour ce genre de choses. Mais ça peut être pour n'importe quoi. Vraiment, pour des choses qui vous semblent anodines, bien, vous vous rendrez compte que vous y revenez à un moment donné. Et donc, le libre arbitre existe-t-il ? C'est que votre égo, votre moi intérieur, n'est pas prêt encore à faire le travail que vous savez devoir faire dans votre âme. Et à partir du moment où vous sentez que vous lâchez prise quant au libre arbitre et que finalement, vous acceptez l'idée que ça n'existe pas, ça signifie tout simplement quelque chose d'essentiel. Votre mental et votre âme ne forment plus qu'un. Vous vous êtes rejoint. Je dis bien, vous, vous êtes rejoint. Vous ne formez plus qu'un. Vous allez vers votre unicité. C'était là que la source me demandait d'en arriver pour vous. Ah, je suis tout sourire parce qu'effectivement, je suis sûre que ça va en faire cogiter plus d'un. N'hésitez pas à échanger des commentaires entre vous. Les commentaires sur cette chaîne sont faits pour ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez aussi un lien, bien sûr, pour nous rejoindre sur le canal Telegram et pour aller visiter le site perlevoyance.com. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Je vous embrasse et à partager cette vidéo. À très vite pour de nouvelles chroniques.